Les Soninkais du monde entier avaient rendez-vous à Nouakchott ce week-end, un festival international pour faire connaître leur culture. Une culture encore aujourd'hui discriminée en Mauritanie. Anaïs Agbo avec notre correspondant Mohamed Val. Le stade olympique de Nouakchott est bondé. Les Soninkais du monde entier ont fait le déplacement. Du Mali au Sénégal, de la Gambie au Burkina, sans oublier la diaspora installée en Afrique et dans le reste du monde. Je suis venu me ressourcer auprès de ma communauté, car ce festival nous permet de réfléchir ensemble sur les stratégies et moyens de préserver notre culture et notre identité. A côté des manifestations culturelles, des sujets plus sensibles ont été abordés, comme l'excision ou les mariages forcés. L'un des grands défis de la culture Soninkais est aussi la sauvegarde de la langue. Cette fois-ci, nous avons discuté des enjeux majeurs de notre avenir. L'écriture de notre langue, la promotion d'une presse en Soninkais pour valoriser notre histoire et échanger entre nous. Ce festival international Soninkais en Mauritanie, c'est un symbole très fort. Cette communauté a longtemps été exclue de la société mauritanienne où l'esclavage persiste. Les responsables Soninkais invoquent l'héritage des ancêtres pour bâtir la réconciliation. Nous pensons qu'en revisitant l'expérience de l'empire du Wakadou, nous pourrons en ce sens contribuer aussi à l'unité de la Mauritanie, qui est notre créneur fondamental. La population Soninkais est estimée à plus de 2 millions de personnes dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada